Dans cet épisode du podcast AWS en français, on parle d'enregistrement vidéo personnel dans le cloud. Vous saurez ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant ! Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Une semaine sur deux, vous savez, c'est moi tout seul qui vous explique les nouveautés du cloud AWS. C'est pour une semaine sur deux, j'ai le plaisir d'accueillir des invités pour faire un retour d'expérience dans leur cas d'utilisation et peut-être vous inspirer, vous donner envie d'essayer de découvrir de nouveaux services ou de découvrir des manières de faire des architectures. Et c'est pour ça que j'ai deux Solutions Architects aujourd'hui, non pas un, mais deux pour vraiment aller dans les détails. Christelle Legeil, Leeds Cloud Solutions Architects et Jules Mermet-Husson, Cloud Solutions Architects, tous les deux chez Atem. Atem est une société française, mais vous faites quoi chez Atem ? Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Alors Atem, on est une société effectivement française, un peu plus de 500 personnes et on travaille dans le monde des médias. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des technologies aux chaînes de télévision, aux opérateurs télécoms pour qu'ils puissent effectivement acheminer des flux vidéo, les diffuser sur vos écrans, que ce soit smartphone ou téléviseur. Donc votre métier, c'est de transformer, de transporter de la vidéo numérique ? La transporter, de la compresser et de la streamer, diffuser. Et de l'archiver aussi, c'est de ça qu'on va parler, même si ce n'est pas une archive au sens légal du terme. Mais un des services que vous offrez à vos clients, un des produits, des services, je ne sais pas trop comment je dois dire, mais vous allez clarifier tout ça, c'est ce qu'on appelle, avec une phrase un peu bateau, un DVR, pour parler un bon français, dans le cloud. Un DVR, c'est un magnétoscope VHS, c'est un enregistreur de flux vidéo, mais dans le cloud, c'est bien ça. Alors, quel est votre client type pour ce genre de solution ? Alors là, on va plus être sur des opérateurs télécoms. Effectivement, on parle bien, quand on est sur notre box et qu'on regarde la télé, on appuie sur le bouton rouge et ça enregistre. Donc, il y a deux options pour l'enregistrer. Soit ça enregistre sur notre box à la maison, soit on veut le garder plus longtemps, parce que la capacité du disque, en général, qui est dans la box, c'est assez limité. Quand il y en a un. Quand il y en a un, effectivement. Et si on veut le garder plus longtemps, ça va enregistrer dans le cloud au sens très large. Donc, le cloud au sens très large, c'était des data centers on-prem jusqu'à il y a très peu longtemps. Et effectivement, de plus en plus, c'est du vrai cloud, donc AWS, sur l'enregistrement de ces fichiers. Donc, je suis devant ma télé. J'ai une box Free Orange Bouygues, peu importe. Enfin, je ne crois pas que vous travaillez avec les opérateurs français là-dessus. Je me trompe. On ne peut pas dire OK. J'ai une boîte, une box d'un opérateur à l'étranger. Vous êtes internationale, donc vous travaillez avec beaucoup d'opérateurs à l'étranger. Et j'ai la possibilité aussi de préparer un enregistrement. Je voudrais enregistrer la Starac ce soir pour la regarder demain. Donc, ça, c'est un cas d'utilisation. L'autre cas d'utilisation, c'est celui que tu as dit. J'appuie sur le bouton rouge de ma télécommande. Ça commence à enregistrer ce que je regarde. Et il y a aussi le, je ne sais pas comment on appelle ça, le pause qui permet de regarder en l'égeur différé. Je pose cinq minutes pour aller coucher les enfants et puis je reviens. J'allais dire prendre une bouteille de vin. Effectivement, ça marche aussi. Ça dépend de l'âge. Ça marche aussi. Oui, c'est ça. Donc, nous, on appelle ça le time shift. C'est vraiment de mettre en pause. Après, on a plein de jargons un petit peu exotiques. On a aussi ce qu'on appelle le start over. C'est de recommencer le programme à zéro. Par exemple, ça a commencé à 21h05. Mais nous, on arrive devant la télé les 21h30 puisqu'on a couché les enfants. Et donc, effectivement, ça permet de démarrer le programme au début, donc de start over. Et donc, ces trois use cases sont pris en charge par votre solution ? Oui, c'est ça. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle le replay. Donc, effectivement, le M6 replay, MyTF1, toutes ces choses-là, effectivement, font partie de ce qu'on appelle dans le monde des médias le replay. Oui, mais ça, c'est une autre solution technique. Enfin, on a d'autres clients, je ne vais peut-être pas les citer ici, qui font l'application de replay des M6 ou des RTL en Belgique, par exemple. C'est ça. Mais ça fait aussi partie des choses qui se font dans le monde dans l'enregistrement. À partir du moment où on enregistre, finalement, on a ce genre de solution possible. Alors, moi, je suis de la génération, pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu, cheveux blancs. Donc, moi, j'ai connu les cassettes VHS et même avant Betamax et les émissions qu'on allait enregistrer avec des cassettes des bandes qu'il fallait rebobiner, etc. Maintenant, vous dites, on enregistre un flux digital. À l'ancienne, sur un disque dur, quand on en a un dans la boîte ou dans le récepteur. Alors, le XXIe siècle, c'est plutôt enregistré dans le cloud. Ça veut dire quoi ? C'est quoi l'architecture qu'il faut, de votre côté, pour permettre de l'enregistrement massif pour plusieurs centaines de milliers de personnes, millions de personnes dans le cloud ? Alors, notre application, elle tourne sur Kubernetes. C'est une application cloud native, donc qui tourne sur EKS. Et en fait, on va avoir des pods qui vont venir recorder les chaînes. Donc, le principe, c'est qu'on va enregistrer la chaîne, finalement, pour tous les utilisateurs. Il n'y a pas réellement, quand tu vas appuyer sur ta télécommande, il ne va pas avoir un pod qui va apparaître pour venir enregistrer la chaîne pour toi. Toutes les chaînes sont en fait enregistrées en permanence. Elles sont en permanence enregistrées sur S3. En permanence, tous les programmes. Tous les programmes, c'est ça. Même s'il n'y a personne qui a demandé un enregistrement. Exactement. Ce qui, à grande échelle, ne doit pas arriver. Il y a toujours un truc qui est enregistré. Donc, vous gardez une copie vidéo de tout sur S3. C'est ça. Alors, au début, en tout cas. Et après, il y a en fait un mécanisme qui fait qu'on va regarder les programmes qui ont été en effet enregistrés. Et les parties, les bouts, les morceaux qui n'ont pour le coup pas été enregistrés par un client, ils vont pouvoir être supprimés à partir d'un certain temps. Mais sinon, oui, tout est enregistré en permanence. Et c'est quoi l'unité d'enregistrement ? C'est le programme ou c'est par bloc de temps, toutes les cinq minutes ? Enfin, vous l'avez découpé en fichiers, au final. Je suis désolé d'être super pratique. Mais c'est quoi la limite d'un fichier, début et la fin ? En fait, il n'y a pas de relation entre la durée d'un fichier qui va être enregistrée sur S3 par rapport à un élément, on va dire métier, typiquement la durée d'un programme ou quelque chose d'autre. On va en fait enregistrer un flux qui est ce qu'on appelle packagé. Donc, ça va être des petits morceaux de fichiers de quelques secondes qui vont être regroupés dans un conteneur et qui va être envoyés sur S3. Après, c'est au choix de notre client, mais en général, c'est de l'ordre de quelques minutes. Donc, ça peut être aux alentours de 10, 15 à 15 minutes. Et c'est ça qui va être stocké sur S3. Quelle est votre source vidéo pour alimenter la bête sur Kubernetes, le système sur Kubernetes ? Alors, la source vidéo, ça va être en fait la chaîne de télévision qui est transcodée par un encodeur. Ensuite, ça va être packagé, donc découpé en petits morceaux. C'est ça qui va venir alimenter directement notre application qui tourne dans le cloud. Et on va venir donc récupérer ce flux et le mettre sur S3. Donc, tout à l'heure, je disais... C'est la chaîne qui vous l'envoie directement ? Enfin, ce n'est pas la chaîne de télé, c'est l'opérateur telco qui vous l'envoie ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, chaque opérateur va venir retranscoder les différentes chaînes et va revenir faire le packaging parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc, il n'y a pas de mutualisation, on va dire, à ce niveau-là. Et on parle de combien de chaînes, là ? C'est toutes les chaînes de la TNT, plus ? On peut parler de quelques centaines, quelques milliers de chaînes. Ça dépend des clients et ça dépend du bouquet de chaînes qu'ils proposent. Mais on est vraiment sur des gros volumes. Waouh ! Donc, je remets ça à l'envers. Ça veut dire que vous avez un cluster Kubernetes qui tourne 24 sur 7 dans le cloud, qui reçoit des centaines de chaînes, de flux vidéo de chaînes différentes, chaque fois par opérateur. Vous avez ça repliqué pour autant de clients que vous avez, qui va enregistrer la totalité des flux vidéo de ces centaines de chaînes en permanence à 24. Oui, petite précision. Je pense, effectivement, c'est cette infrastructure qui est déployée par opérateur. En général, c'est dans l'infrastructure AWS de l'opérateur. Sur le compte AWS de l'opérateur. Donc, effectivement, c'est aussi pour ça que la mutualisation est compliquée. Parce que ce n'est pas nous qui l'opérons en mode SaaS, pas ce genre de solution. En général, il y a des contraintes légales super fortes sur où sont stockées les données par les content providers, je ne sais pas comment on dit. Oui, parce que dans le paquet, il peut y avoir des films pour lesquels ils ont des droits extrêmement stricts, mais aussi des événements sportifs. Je suppose qu'un Grand Prix de Formule 1 ou une finale de Coupe du Monde, on n'en fait pas ce qu'on veut en termes de flux. Exactement, tout est lié aux droits des contenus, finalement. Et c'est ça qui va conditionner. C'est aussi pour ça qu'en général, ce genre de solution, c'est vraiment dans les comptes AWS de nos clients. Parce que c'est très spécifique. Vous n'y avez pas accès. Ils achètent les droits logiciels, installez vos logiciels chez eux. On parle de quel volume ? Parce qu'on enregistrait des centaines de chaînes 24 sur 24. Ça remplit le S3 à quelle vitesse ? On parle de très très gros volume. On est sur des dizaines de petabytes qui sont stockés sur S3. Dizaines de petabytes au total ? Au total. On a une idée de l'incrément par heure, par jour, par... Je vous vois réfléchir là, non ? Les sont tombés dans... Mais enfin, oui, ça doit être énorme. C'est quelle qualité les flux qui sont enregistrés ? C'est de l'HD ? Alors, en fait, on va venir enregistrer tous les profils. Donc, ça veut dire qu'on va avoir à la fois de l'HD, typiquement, mais aussi des profils inférieurs, donc de plus basse définition. Donc, tout va être stocké. C'est pour ça qu'on est vraiment sur des très grosses quantités de stockage. Après, c'est à remettre quand même en parallèle avec la solution qu'utilisaient les opérateurs auparavant, c'est-à-dire de stocker tout sur la box de chaque client. Et là, ça demande aussi des investissements énormes parce que pour un opérateur, mettre un disque dans la box de chaque personne, c'est un investissement qui est vraiment gigantesque. Donc, même si on a des quantités énormes de stockage qui sont utilisées sur S3, finalement, ça revient bien moins cher à mettre un disque dans la box de chaque client. Et pour le coup, on peut mutualiser. Effectivement, on parlait de la Starag tout à l'heure. Si on reste... Enfin, il y a une dizaine d'années où tout le monde a enregistré la Starag sur... Enfin, ce n'est peut-être pas le meilleur programme comme exemple, mais... Je ne sais pas pourquoi c'est le premier qui veut dire la tête. Effectivement, si on compare par rapport à une dizaine d'années où chacun enregistrait la Starag sur sa box, on pouvait avoir peut-être un million d'enregistrements de la même chose qu'était en France. Alors que maintenant, on ne va pouvoir l'enregistrer qu'une seule fois et après le délivrer X fois ou un million de fois, mais via un contenu unique, une source unique. Donc, finalement, cette économie d'échelle, elle est assez importante pour le telco. Donc, effectivement, même si le stockage dans S3, il est massif, c'est toujours nettement moins qu'avant. Et puis, c'est aussi bon pour la planète parce qu'on évite de dupliquer un million de fois les contenus. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que vous enregistrez tout. Après, vous filtrez. On va y venir dans une seconde en fonction de ce qui a vraiment été demandé pour du replay. Mais si un million de personnes ont demandé d'enregistrer la Starag, vous n'avez qu'une seule copie de la Starag qui sera après streamée à la demande vers les box clients. C'est correct ? J'ai bien compris. C'est ça. Alors ça, ce sera vrai en fonction de la législation, on va dire, des différents pays. Parce qu'il y a le principe de shared copy et de private copy. Donc, le principe, finalement, qui économise le plus de ressources, c'est la shared copy. C'est ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, d'avoir un enregistrement qui est partagé par un grand nombre d'utilisateurs. Et après, on a quand même certaines législations qui imposent de faire de la private copy. Donc, ça veut dire que chaque utilisateur est propriétaire de la copie qu'il a fait. Donc, on va avoir X copies en fonction de X utilisateurs. Et ça, par exemple, c'est vrai aux États-Unis. Ça dépend. Ça va être une législation par pays. Donc, aux États-Unis, ils sont obligés, effectivement, d'avoir une copie par utilisateur. Par utilisateur. En fait, ce principe-là, il apparaît, c'est lié aux différentes lois. Parce qu'on parlait tout à l'heure de posséder les droits des contenus. Et quand on veut enregistrer quelque chose et le diffuser, il faut qu'on possède les droits de ces contenus. Et donc, finalement, le cloud d'IVR, si on enregistre une fois, je ne sais pas, un match de foot, par exemple, et qu'après, il est diffusé à plusieurs personnes, il faudrait que l'opérateur possède les droits de ce match. Et donc, ça serait très, très coûteux pour l'opérateur de posséder le droit du match de foot, de l'épisode de la Star Academy et de l'épisode de la série. Donc, en fait, ce qui est utilisé, c'est le principe de la copie privée. C'est, on va dire, quelque chose qui est autorisé. Chacun peut, sur son disque dur, faire la copie d'un programme culturel, à condition qu'il en soit le seul propriétaire et qu'il le regarde, on va dire, tout seul chez soi et qu'il ne le diffuse pas à tout son village. Donc, c'est ce principe-là, en fait, qui est utilisé dans le cloud d'IGR. C'est le principe de jouer sur cet aspect de la copie privée. Donc, on possède sa copie, on la regarde chez soi tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette législation aux États-Unis. J'aurais dû inviter un avocat spécialiste de drogue pour ce podcast. Oui, donc, vous devez vraiment vous adapter en fonction des législations des pays, en fonction des endroits où sont vos clients. Vos clients, ce sont les telcos. Je répète, ce n'est pas le client final qui enregistre pour soit dupliquer tous ces fichiers, soit garder un seul fichier. Donc, votre système est assez configurable. Et dans les deux cas, il y a quand même un gros travail de post-processing. Vous devez soit nettoyer ce qui n'a pas été enregistré par aucun client. L'émission, je ne sais pas, l'équivalent de nature de chassez-pêche au Kazakhstan à 3 heures du matin le samedi soir. Je n'ai rien contre le Kazakhstan, évidemment. Et puis, et aussi dans les pays où vous devez garder un fichier par utilisateur final, vous devez savoir combien de personnes ont enregistré l'Astarac le samedi soir et commencer à faire des copies. Comment ça marche tout ça ? C'est des systèmes de batch qui passent après sur base de données que vous recevez des opérateurs ? C'est ça, exactement. En fait, à chaque fois qu'on va faire une requête pour enregistrer un contenu, ça va venir jusqu'à notre logiciel et ça va être enregistré en base de données. Donc nous, on va avoir toutes ces informations qui sont stockées, ce qui va permettre de venir nettoyer le stockage pour supprimer les fichiers qui ne sont pas utilisés. Et pareil pour la copie privée. Alors là, pour le fonctionnement de la copie privée, ça va être chaque vendeur qui va l'implémenter un petit peu, on va dire, à sa sauce, qui va jouer, tirer un petit peu la législation pour essayer d'optimiser le stockage parce que c'est quand même ça ce qui coûte le plus cher à la fin. Donc il va y avoir différentes stratégies et chaque vendeur va choisir la meilleure stratégie et va adapter. Oui, j'imagine les coûts de stockage pour les clients doivent être assez énormes. Je ne suis pas client de ce genre de service, mais je suppose qu'ils limitent la durée dans le temps dans lequel on peut garder un enregistrement et qu'après 30 ou 60 jours, certains de vos clients doivent dire, « Désolé, on ne va pas plus loin. » Oui, c'est ça. Ça va aussi dépendre en fonction des offres commerciales que vont faire les différents opérateurs. Parce que c'est souvent inclus, en fait, dans un package avec la box. Et en fonction de l'abonnement qu'on va avoir, on va avoir une durée plus ou moins grande et aussi une quantité de produits qu'on peut stocker. Et vous devez renforcer ces règles client par client pour l'opérateur final ? Enfin, catégorie client par catégorie client, je suppose que ça peut être segmenté entre ceux qui peuvent garder la vidéo 30 jours, ceux 60 jours, ceux qui ont droit à 5Go, à 10Go, à XGo. Oui, alors ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va sur ce qu'on appelle la durée de rétention des vidéos. En fait, on va aussi utiliser, il y a des petits marqueurs que nous, on va mettre sur les contenus. Et donc, quand il y a ces marqueurs qui sont là, ça veut dire qu'il ne faut pas les effacer. Donc, il y a un contenu qui peut être plus disponible pour un utilisateur qui avait une offre, on va dire, assez basique, mais qui va rester disponible pour un utilisateur qui avait une offre premium, par exemple. Mais ça, c'est plus géré, cette intelligence-là, elle est plus gérée côté, finalement, au niveau de la plateforme de service du Telco, qui lui va donner le droit ou non à l'utilisateur en fonction du service auquel il a souscrit. Là où on va jouer, ça va être plus sur quand il n'y a plus du tout d'utilisateur qui doit avoir accès à un bout de fichier, par exemple. Et là, c'est vrai que quand on est dans S3, on va utiliser tout ce qui est Lifecycle Policies. On utilise l'intelligent hearing, enfin, on fait beaucoup de choses. On utilise beaucoup, finalement, les services d'S3 pour nous faciliter la vie côté applicatif. Les tags au niveau d'S3, vous utilisez des métadonnées dans chacun des fichiers ou vous gardez ça dans d'autres bases de données à côté, relationnelles, DynamoDB ou autres ? Non, ça va être un des gros avantages, en fait, d'utiliser du stockage objet par rapport à du stockage fichier ou du bloc. Typiquement, si on avait utilisé EBS, là, en fait, on va venir vraiment pouvoir associer, en effet, des tags directement à chaque objet, ce qui va nous permettre, comme le disait Christelle, via des Lifecycle Policies de venir sélectionner sur des éléments très particuliers, venir sélectionner les fichiers qu'on doit effacer. Quels sont les challenges que vous voyez avec S3 ? Vous avez cette offre depuis plusieurs années, donc vous êtes des gros utilisateurs en volume, même si ce n'est pas dans votre compte AWS, c'est chez vos clients, mais en volume, collectivement, vous représentez des dizaines et des centaines de pétabytes sur S3 et ça grandit. Pendant qu'on parle, il y a toutes les chaînes de la télévision française et dans d'autres pays qui sont enregistrées et envoyées sur S3. Quels sont les challenges que vous avez eus à l'implémentation au niveau d'S3 ? Alors, au niveau d'S3, le gros avantage de ce service, c'est qu'on n'a pas besoin de le dimensionner, on paye pour ce qu'on utilise, donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Quand on compare à notre offre précédemment qui était on-prem, on avait dimensionné le stockage, on avait un système de stockage qui était un stockage propriétaire qu'on a développé en interne, très performant, mais ça imposait d'avoir des serveurs assez spécifiques, des switches pour avoir le bon niveau de débit, etc. Là, l'avantage avec S3, c'est qu'on arrive, on fait nos premiers appels et ça permet de mettre directement nos fichiers et d'être stockés. Donc, pas besoin de dimensionnement, ça, c'est un des gros avantages. Par contre, en effet, il faut faire attention à comment on fait les requêtes et au nombre de requêtes qu'on fait vers ce service, parce que même si on a l'impression qu'ils scalent à l'infini, ça reste quand même des serveurs derrière. Donc, il faut que quand on atteint le nombre maximum de get typiquement qu'on peut faire sur les objets, qui est aux alentours de 5500, si ma mémoire est bonne, pour un seul préfixe, on peut atteindre les limites du service. Donc, il faut avoir une logique où on va utiliser des préfixes aléatoires, typiquement, pour stocker nos objets et être sûr qu'on répartit bien la charge sur l'ensemble du service d'S3 pour ne pas atteindre les limites de l'infrastructure. C'est une technique de partitioning dont on parle dans les cours d'architecture à WS également. C'est que S3 est un service partitionné et qu'en tout cas, à l'époque où je donnais cours, on expliquait que le choix de la partition se fait sur les premiers caractères de la clé qui est tout le nom de fichier. Il y inclut le pass, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de pass dans S3. Et donc, si vous voulez taper dans des partitions séparées d'S3 pour avoir le maximum de performances, de parallélisme, il faut utiliser des noms de fichiers séparés, en tout cas dans le début de leur clé. Oui, vous avez des centaines de milliers de fichiers. Enfin, il y a un volume là. Comment vous gérez les métadonnées sur ces fichiers ? De savoir à quelle chaîne appartient quoi, quand, à quelle heure, est-ce qu'il faut le garder, est-ce qu'il ne faut pas le garder ? Tout ça, c'est dans l'objet, comme tu disais, enfin dans les métadonnées attachées à l'objet, ou vous utilisez aussi des stockages plus traditionnels, des bases de données, par exemple ? On a une base de données, en effet, qui permet de référencer où se trouve chaque objet, et à quelle chaîne ils appartiennent, etc. Donc, tout ça est stocké dans une base de données qui est séparée. Vous avez des challenges en termes de performance également, en ingestion, en restitution ? Au niveau de S3 ? Oui. Comme je le disais, en fait, ça va être en ingestion. On va pouvoir arriver aux limites d'S3, mais elles sont quand même assez hautes pour la partie put, et surtout qu'en fait, à chaque fois qu'on va avoir une chaîne, il va y avoir une seule ingestion. Là où il y a le vrai challenge, c'est plus pour la partie, ce qu'on appelle le play-out, la partie lecture, parce que là, on va potentiellement avoir des centaines, voire des milliers d'utilisateurs qui vont demander le même fichier à un même moment. Donc, pour limiter le nombre de requêtes qui vont remonter vers le stockage, on va adopter des stratégies de caching, donc déjà au niveau typiquement du CDN, pour essayer de limiter le nombre de requêtes qui vont arriver. Mais après, il y aura quand même potentiellement des milliers de requêtes qui vont arriver vers S3, et c'est là où la stratégie d'utiliser des haches aléatoires au début du nom de l'objet qui va être stocké sur S3 va nous permettre de surpasser cette limitation et ce challenge. Oui, quand on travaille à ce niveau-là sur S3, on est obligé de savoir un peu comment il fonctionne et de concevoir son architecture, faire son design en fonction du système également. On ne parle pas d'héberger quelques images pour une application web. C'est ça, ça impose des vrais défis, mais on a eu la chance, en fait, quand on est allé à ReInvent l'année dernière, de pouvoir rencontrer justement les personnes qui gèrent le service S3, qui participent à son développement, et des échanges qu'on a pu avoir avec eux, ça nous a beaucoup aidé à justement construire comment on allait pouvoir interagir avec le service. C'est quelque chose que j'aime bien répéter dans les podcasts parce que souvent on voit Amazon comme une black box, juste une console et une facturation sur une carte de crédit. Non, il y a des vraies personnes qui conçoivent les services et quand vous avez un usage avancé, que ce soit en volume ou en complexité des services, nos équipes peuvent vous remettre en relation avec les équipes d'ingénierie. Vous pouvez avoir des one-to-one, vous avez des canaux privilégiés de support, d'escalation en cas de problème aussi. Donc contactez-nous quand vous avez des vrais challenges. On est là pour vous aider. Ça fait combien de temps que le système est en live dans le cloud sur S3, comme vous l'expliquez là ? Ça fait maintenant quelques mois. En fait, historiquement, on avait un logiciel qui était disponible on-prem dû à des contraintes liées au système de stockage comme j'ai pu l'expliquer précédemment. Il n'était pas portable tel quel dans le cloud public. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait en interne pour pouvoir migrer vers le cloud, donc un redéveloppement complet. Et le challenge, c'était passé de finalement presque de la clé USB. Après, on est passé sur du Docker, du Docker orchestré. Maintenant, on est sur une application qui est entièrement microservice, qui utilise tous les mécanismes et l'élasticité du cloud. Donc maintenant, ça fait quelques mois que le développement est terminé. Quand vous avez un nouveau client, l'onboarding, ça ressemble à quoi ? Ça doit être relativement complexe aussi de déployer ce système, de le configurer pour les besoins spécifiques du client. Je pense que parfois, il faut descendre au niveau du code aussi pour élever, implémenter des spécificités demandées par un client. Oui, on passe pas mal de temps à faire des workshops d'architecture en amont. En fait, on a quand même ce que nous, on appelle une architecture de référence qui est en place, qui a été validée par les sociétés architectes d'AWS et ce qu'on bâtit là-dessus en fait. Donc peu importe le produit qu'on va installer, on va se baser sur cette architecture de référence. On sait qu'elle est propre et que c'est sécurisé et que ça tourne bien. Et par-dessus, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a développé une stack Terraform qui nous permet de déployer cette architecture de référence. Effectivement, pour nous, ça nous facilite la vie parce qu'on sait que peu importe le client dans lequel on va déployer, on va retrouver toujours la même architecture, que tout sera bien fait. Donc forcément, on doit customiser un peu nos scripts Terraform en fonction de chaque client, en fonction des contraintes, en fonction des permissions qu'on a dans le compte ou pas. Donc forcément, il y a toujours un peu d'adaptation à faire. Mais en général, on arrive toujours finalement à avoir une architecture qui est propre, définie en amont. On adapte les scripts. Et après, c'est assez simple de dérouler un script finalement quand tout a été anticipé. Alors des fois, forcément, on doit revenir un petit peu dessus, mais c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. Donc c'est déployé dans le compte de vos clients. Donc c'est eux qui reçoivent la facture AW. C'est la facture de stockage S3 directement. Il y a une facture pour vous aussi. Je suppose que vous licenciez, vous faites payer la licence pour vos solutions, mais ça doit être une partie relativement minime, j'imagine, par rapport au frais total de gestion de la solution. Est-ce que vous avez ces discussions coûts avec les clients aussi ? Je suppose beaucoup. Combien ça va me coûter sur AWS ? Combien par utilisateur, par jour, etc. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients sur ces discussions-là ? On travaille beaucoup en mode tripartite. AWS, notre client et nous. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire tout ce qui est dimensionnement, architecture avec le client. Et après, on revalide avec l'architecte d'AWS. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le pricing calculator d'AWS pour mettre tous nos composants, toutes les ressources qu'on va consommer dans AWS. Et après, on laisse la discussion commerciale entre AWS et notre client final. Ah, ça me permet de rappeler un point également, c'est que les prix qui sont affichés sur le site web, c'est les prix standards. Mais dès qu'on a un usage qui n'est pas standard, les prix ne sont pas standards non plus. C'est-à-dire qu'on peut toujours se parler. C'est exactement ça. Donc parlez-nous. Si vous avez des gros usages, venez nous voir et on peut s'arranger. C'est exactement ça. Donc c'est toujours en mode tripartite. Donc c'est assez... Moi, je trouve ça hyper constructif parce qu'effectivement, on définit... Voilà, on bosse à trois entreprises ensemble pour définir une architecture, une solution qui va être adaptée au client final. Vous devez parfois adapter le service en fonction des contraintes budgétaires du client ? Oui. Alors des fois, on va utiliser du Direct Connect, par exemple, des fois du CloudFront en fonction effectivement du pricing que le client final a avec AWS. Alors on a parlé acquisition, stockage, déduplication quand c'est techniquement possible, de Kubernetes aussi qui permet d'orchestrer, de cataloguer, de nettoyer tout ce qu'il y a dans S3, du Lifecycle Management S3. Si je pense à la suite de la chaîne en termes use case, je suis mon utilisateur et je veux regarder l'Astarac de samedi. Je ne sais pas pourquoi on est parti sur l'Astarac, mais bon, ok, ça va être le truc. On est mercredi, ou vendredi, je veux regarder l'Astarac de la semaine passée que j'ai enregistrée. Je vais aller faire play. Est-ce que votre solution est impliquée dans le player également ? C'est à ça que je voulais en venir. Est-ce que le player est spécifique au Telco ? Est-ce que c'est à vous ? Comment ça s'interface avec vos logiciels qui sont déployés dans l'infra AWS de vos clients ? Nous, on n'est pas un fournisseur de player. On n'a pas de solution propriétaire pour le player. Donc, le Telco, pour le coup, s'appuie sur des partenaires pour utiliser un player. Après, nous, notre solution, elle utilise des protocoles qui sont répandus, que ce soit en fonction des devices Apple ou Android. On ne va pas utiliser exactement le même protocole. Par exemple, je t'interromps pour être très concret. C'est quoi ? C'est HTTP live stream sur Apple et c'est autre chose sur Android ? C'est ça, oui. C'est du HLS sur Apple et du Dash plutôt sur Android. Et donc, en fait, en fonction de ces protocoles-là, qui sont standardisés, nous, notre solution est compatible. Et donc, du coup, le player arrivera à lire la vidéo qui est en sortie de notre solution de DVR. Et donc, votre solution va jusqu'au CDN ? C'est ça. Nous, on fournit, en fait, on a aussi une solution de CDN. Donc, on peut fournir l'ensemble de la chaîne jusqu'au CDN. Après, la partie restante, c'est en dehors de notre scope. Mais la box ou l'opérateur continue de vous envoyer des données. Voilà, ça a été joué, ça n'a pas été joué. Le monsieur ou la madame a effacé le fichier, etc., etc. Exactement. Et cette communication, ça se fait en temps réel avec des appels d'EPI. Enfin, en temps réel, entendons-nous, en temps réel business vidéo. On n'est pas dans la centrale nucléaire ici. Mais en temps réel, je veux dire, je clique sur delete, vous recevez un appel d'EPI quelques secondes après qui dit que ça a été deleté ou c'est plutôt des fichiers batch avec toutes les transactions de la journée que vous recevez la nuit ou je ne sais pas quoi ? On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. En fait, c'est des API restes principalement. Effectivement, ça peut être du temps réel ou ça peut être des choses agrégées. Donc, ça va dépendre si c'est pour, par exemple, une requête d'enregistrement, ça sera du temps réel parce qu'on a besoin de le savoir au plus tôt. En revanche, pour des suppressions, ça peut être des agrégations de requêtes pour qu'on supprime plusieurs contenus. Agrégations à l'heure, à la journée ? C'est configurable. Ça dépend. Ok, d'accord. Et à chaque fois, entre l'utilisateur final et notre plateforme, il y a toujours la service plateforme, plateforme de service qui fait le lien entre la personne qui va visualiser le contenu et notre outil qui est déployé dans AWS. Je n'ai pas compris. En fait, chez le telco, tu vas avoir toujours une plateforme de service qui va gérer les utilisateurs et les droits qu'ils ont. Et donc, de dire que Mme Michu a enregistré l'Astarac d'il y a deux semaines et qu'elle veut le supprimer, tout ça, c'est la gestion de l'utilisateur et gérée par le telco. Oui, donc c'est eux qui font un espèce de front-end, c'est eux qui après nous envoient des requêtes techniques. Nous, on n'a aucune info sur aucun client, par exemple. On n'a que des requêtes sur des contenus, mais on ne sait pas du tout quel client enregistrait quoi. Tout ça, c'est géré par le telco. Oui, vous avez des IDs au maximum, mais rien qui puisse s'identifier, au mieux, et encore pas tout le temps, je suppose, mais rien qui puisse s'identifier le client. On parle, si vous pouvez le dire, si vous ne pouvez pas, tant pis, de quelle taille d'infrastructure pour un telco qui aurait, je ne sais pas moi, une centaine de chaînes, de la taille du cluster, on a cité des petabytes de stockage sur S3, mais à côté d'S3, il y a quoi d'autre ? Alors, à côté d'S3, il y a le cluster Kubernetes, il y a du coup de l'EC2, obligatoirement, pour faire tourner les workers. Et donc là, en termes de taille de cluster, ça va vraiment être lié au choix de notre client. Il y a certains clients qui vont vouloir regrouper sur des workers qui sont un peu plus gros, plusieurs chaînes, d'autres au contraire qui voudront avoir une granularité pratiquement à la chaîne. Donc le nombre d'instances peut vraiment varier. Et pareil, pour la partie play-out, lecture du flux, là, ça va être de l'infrastructure qui va scaler en fonction de la demande. Donc on ne va pas avoir quelque chose qui est fixe. Et donc en fonction des heures de la journée, on va avoir une infrastructure qui va plus ou moins grandir sur cette partie-là. Oui, je suppose que les gens enregistrent plus le soir dans leur time zone, qu'à 4 heures du matin. Donc l'infrastructure doit être capable de scaler aussi en fonction des demandes d'enregistrement. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, je sais ce que j'allais dire. Un pod qui meurt, un process qui meurt, une instance EC2 qui meurt, je suppose que ça fait partie du quotidien également. Comment vous assurer qu'il n'y a pas de trou dans les enregistrements dans ces cas-là ? Alors, le gros avantage, c'est que la plupart de notre application est en fait stateless. Donc, on n'est pas lié en fait à un état. Ça, c'est entièrement vrai pour la partie liée à la partie play-out, du fait que chaque requête va être traitée par un pod, mais peut être traitée par n'importe quel pod. Il n'y a pas de notion de stickiness. Après, pour la partie ingest des flux, comme avant dans la chaîne, on a toujours un logiciel comme notre solution de packaging qui a un buffer lui aussi, l'élément qui fait le recording va pouvoir revenir piocher dans ce buffer s'il a été interrompu à un moment. Donc, imaginons, il y a une interruption de cinq minutes. Lorsque le process va revenir, il va pouvoir venir récupérer, faire du backfill, on appelle ça, venir récupérer les cinq minutes manquantes dans le buffer à l'étage d'avant au niveau du workflow. Mais le buffer, c'est un pod aussi. Donc, il peut mourir aussi. Oui, mais on fait du 1 plus 1, nous. D'accord. On fait du 1 plus 1 et après, on est sur des chaînes live. Donc, il faut à un moment que la chaîne ait été enregistrée quelque part, mais c'est sûr que si tous les étages sont perdus, on perd. Non, mais vous appliquez de la redondance à chaque étage. C'est ça que je voulais dire. Sur l'enregistrement, effectivement, on va l'enregistrer deux fois pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, comme tu disais. En revanche, on va faire de la redondance qu'on appelle 1 plus 1. En revanche, quand on est sur le streaming, là, on est plus sur de la redondance N plus 1. Se dire, il y a toujours un pod qui sera prêt à prendre le relais si jamais il y a un problème sur la session streaming. Parce que, au pire, on peut redémarrer un stream, ce n'est pas grave. alors que si on n'a pas l'enregistrement et qu'on a juste un écran noir, on a perdu les données. Là, c'est critique. Et les fichiers sont eux-mêmes hautement disponibles ou durables, en tout cas, grâce à S3. Là, vous n'avez rien dû faire. Vous pouvez bénéficier de 11.9 de durabilité du service. Vous êtes en production depuis plusieurs mois avec ce service-là. Vous avez déjà plusieurs clients qui l'implémentent. quel est le futur ? Sans dévoiler de secret, évidemment, sur votre roadmap, ce n'est pas le sens de ma question. Quelles sont les tendances que vous voyez, soit qui viennent de votre client, ce serait un premier axe. Un deuxième axe, ce serait peut-être les optimisations que vous voyez, vous, sur l'architecture que vous proposez à vos clients. Vous avez l'habitude que vous voyez comment le système se comporte, comment vous pouvez l'optimiser. L'optimisation, elle va venir surtout via l'axe des coûts. En fait, ça va être optimisé les coûts liés au compute, par exemple, donc via l'utilisation d'instances au spot. Aujourd'hui, nos clients sont encore un petit peu frileux, mais on compte pousser ça de plus en plus. Comme la plupart de nos process sont stateless, ça se prête plutôt bien à l'utilisation de ces instances. Et sinon, aussi, se diriger vers potentiellement du Fargate afin d'avoir du compute en fait serverless. On n'a plus besoin de gérer les serveurs et de dimensionner les instances qu'on va utiliser. Et après, il y a aussi un axe qu'on veut pousser, c'est Graviton parce que notre application tourne dans du conteneur. On n'a pas du code qui est vraiment très très bas niveau. Donc, juste avec un rebuild d'image, on va pouvoir utiliser et tirer parti des instances ARM qui devraient nous offrir des meilleures performances mais aussi des coûts inférieurs et aussi une consommation électrique plus faible ce qui va permettre de réduire l'empreinte de notre solution d'un point de vue environnemental. Je reviens sur les trois solutions. La première, c'était Spot. Si vous ne connaissez pas Spot, c'est un système sous C2, les machines virtuelles d'Amaso qui permettent d'avoir la capacité de calcul à plus faible coût mais avec le risque entre guillemets qu'on vous reprenne cette capacité à tout moment parce qu'on en a besoin. Donc, en gros, c'est un moyen pour nous de vendre la capacité excédentaire qu'on a dans les data centers à un prix discount, à un prix au rabais mais on est susceptible de vous enlever cette instance donc c'est important que les process soient stateless comme tu l'as mentionné et puis il y a aussi moyen de développer des stratégies où vous achetez plusieurs instances Spot de types différents dans des zones de disponibilité différentes de manière à minimiser le risque qu'à un moment on vous retire toutes les instances Spot et même si ça arrivait souvent on peut toujours garder un peu de hand-demand à côté donc ça c'est la stratégie Spot la deuxième que tu avais dit c'était quoi ? Fargate Fargate et donc Fargate je pense qu'on en a déjà parlé c'est cette capacité de faire du serverless sur KS donc vous n'avez plus à gérer les instances C2 c'est Fargate qui va lui-même démarrer ses propres instances vous ne les verrez plus et puis tu as cité Graviton donc Graviton ce sont les processeurs fabriqués par AWS sur base d'une architecture ARM qui a l'avantage d'être plus performant que des processeurs équivalents de même génération et surtout une consommation d'électricité beaucoup plus faible c'est de l'ARM donc il faut au minimum recompiler si on est sur des langages compilés ou redéployer en tout cas une distribution Linux et Python Java pour ARM enfin je ne connais pas de package qui n'existe pas sur ARM enfin si certainement dans les trucs spécifiques mais enfin tous les trucs standards sont là tiens vous avez dit que c'était des langages pas trop bas niveau mais qu'il faut quand même recompiler donc ça me laisse penser à du Go du Rust des trucs comme ça non c'est surtout rebuilder les images d'accord vous ne devez pas recompiler non pas de recompiler vous utilisez quel langage de programmation si ce n'est pas indiscret pour tout ce qu'il y a dans Kubernetes donc l'application utilise plusieurs langages de programmation le langage principal actuellement c'est du Java d'accord donc là effectivement il ne faut pas recompiler il faut reconstruire ces EMI ou ces Docker Images avec les bonnes dépendances etc. sur base d'ARM Apple a fait beaucoup pour le ARM puisque beaucoup de développeurs utilisent des Mac et maintenant tous les développeurs qui utilisent un Mac ont de l'ARM aussi ils peuvent tester ça directement sur leur laptop et ça coûte moins cher le Graviton aussi jusqu'à j'ai pas les chiffres en tête donc je vais rien dire je suis prudent mais souvent tu parlais de Terraform Christelle tout à l'heure j'ai des clients qui disent il suffit de changer une ligne dans le Terraform le type d'instance et puis voilà on redéploie le script et tout tourne sur ARM oui c'est pas le plus compliqué effectivement c'est pas de changer ça dans Terraform c'est d'adapter enfin pour nous c'est pareil ça va pas être trop compliqué je pense ça va être de refaire les images Docker de l'application mais effectivement le Terraform c'est pas grand chose c'est juste aller chercher un autre type d'instance un autre type d'instance conversation super passionnante sur l'enregistrement vidéo dans le cloud si vous avez commencé à enregistrer des vidéos à la télé sur VHS voilà le 21ème siècle S3 et Kubernetes pour enregistrer les chaînes et les programmes de télé que vous regardez sur vos box opérateurs merci Christelle merci Jules d'avoir vous soulevé un coin du voile ouvert le capot pour expliquer comment marche la machine là en dessous j'ai compris qu'on peut pas dire pour quel opérateur vous travaillez pour le moment je saurais pas si ma box orange travaille avec vous ou pas ou les autres en France mais c'était super intéressant comme d'habitude les liens vers les technologies et les services dont on a parlé sont dans les notes du podcast donc n'hésitez pas à scroller dans votre appli de podcast et vous verrez tous les liens rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français et d'ici là quoi que vous codiez codez-le bien